Ça s'appelle La femme à la fenêtre de Haji Finn chez Presse de la Cité. C'est un roman, un polar. Moi, je trouve qu'il devrait avoir beaucoup plus de succès qu'il a. On est à New York. Il y a une belle maison. Il y a une jeune femme qui est là, apparemment qui boit et qui a eu un gros problème. Elle ne bouge pas de chez elle. Apparemment, elle s'est séparée de son mari et de sa petite fille. Elle leur téléphone de temps en temps. Chaque fois qu'il y a le téléphone, elle est complètement détruite. En fait, elle a un gros problème, cette femme, c'est qu'elle souffre d'agoraphobie, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas sortir dans les endroits à l'extérieur. Là, vous allez avoir une description des souffrances de ces gens, c'est-à-dire que dès qu'elle passe la maison, elle descend les marges de chez elle, elle explose en vol. Elle tombe dans les pommes, elle s'effondre, elle est paniquée complètement. Et puis, la seule chose qui l'a fait tenir, c'est que c'est un peu comme fenêtre sur tout court, mais ce n'est pas aussi... Parce que les gens, je pense qu'on se sont dit, on a vu le film, on ne va pas lire un livre. Ce n'est pas du tout ça. Elle regarde avec son appareil photo. Le seul moyen de sortir dans la rue, c'est de regarder à travers ce qui se passe dans la rue avec son appareil photo. Et puis, un jour, elle voit dans un appareil d'une femme qui est assassinée. Couteau dans le ventre, le sang et tout. Le problème, c'est que cette femme est venue la voir il y a quelques jours en tant que nouvelle voisine. C'est une nouvelle voisine pour la rencontrer, lui parler et tout. Donc, paniquée, elle téléphone à la police. Et puis, il s'avère que c'est beaucoup plus compliqué que ça, que cette femme, elle n'est pas morte. Et là, elle ne comprend plus rien. Les gendarmes, les policiers sont complètement déstabilisés parce qu'ils ne la croient pas, puisqu'elle boit, elle a beaucoup de médicaments, d'antidépresseurs et tout. Et là, c'est le début d'un suspense absolument incroyable qui va jusqu'à un dénouement aussi incroyable. C'est un peu comme la femme de la cabine numéro 10. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de serial killer, il n'y a pas de sang inutile, il n'y a pas de violence inutile. C'est tout dans la psychologie, la finesse des personnages. Et vous, vous y croyez. Moi, j'y ai cru du début jusqu'à la fin. Et la fin, ce qui est très rare, pour que ça soit un bon polar, il faut que la fin soit excellente. Et la fin est excellente. Donc, si vous voulez, c'est 10 sur 10. C'est vraiment comme la cabine numéro 10. Allez-y, c'est chez Presse de la Cité. N'hésitez pas à partager et à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo.